africains africaines bonjour ivoirien ivoirienne bonjour chers tuteurs et chers tutrices bonjour chers enfants capables de côte d'ivoire d'afrique des caraïbes et de partout dans le monde bonjour nous sommes aujourd'hui 1er septembre mardi 1er septembre 2000 non mardi non mercredi mercredi 1er septembre 2021 et je m'apprête à aller au travail maintenant je peux plus faire la vidéo comme je voulais à tout moment et donc j'ai décidé de vous faire une vidéo rapide et comme toujours passer par un conte et le conte que je vais utiliser aujourd'hui il est inspiré des fables de la fontaine c'est le titre je l'ai déjà utilisé déjà une fois cette cette histoire c'est les animaux malades de la peste il y avait une maladie qui était apparu chez les animaux et on comprenait pas les récoltes ça marche plus il y avait ondre une sorte de de sécheresse qui disait pas son nom quand on récoltait les plantes il y avait des insectes des dents vraiment ça rien ne marchait l'eau de dans le marigot était devenu sale cette ça marchait pas il faisait chaud ou bien il pleuvait trop en tout cas rien ne marche et un jour le roi le lion est allé voir les combien les devins les chamans comme on dit au canada pour leur demander qu'est ce qui se passe et ils ont consulté les génies et les génies ont dit que il ya quelqu'un qui avait posé un mauvais acte dans la communauté donc il fallait le trouver le roi convoque donc tous les animaux tous les animaux sans exception et et le combien a dit il fallait une un pardon il fallait demander un pardon aux ancêtres à la nature à l'environnement et tout donc chacun devait venir confesser ce qu'il avait fait de mal parce que c'était quelqu'un mais en tout cas toute la communauté et donc le roi convoque tout le monde et puis il explique vraiment on voit que ça va pas dans notre société il ya quelque chose qui va pas il ya les maladies les gens ça meurt partout on comprend pas on sait pas ce qui se passe aujourd'hui tu vois ça pleut dans cette famille tu t'en vas ça pleut ici ça pleut ici il ya un mal qui est en train de ranger notre société l'eau est devenue sale les plantes quand on va les récolter à des insectes dedans tantôt il pleut trop tantôt c'est la sécheresse vraiment on comprend pas il faut donc on dit quelqu'un a fait un mauvais acte mais je pense que il faut que nous tous on vient de se confesser que chacun vienne confesser ce qu'il a fait qui n'a pas été bien pour la nature qui n'a pas été bien pour l'environnement et donc le roi il commence lui le lion il dit vraiment je regrette je sais que j'ai posé des mauvais actes j'ai mangé une fois il s'est allé manger des animaux dans un dans un enclos et puis le berger il voulait protéger ses animaux je les mangeais bon une fois j'ai attrapé une entulope là-bas elle venait de mettre bas je les mangeais bon je pense que je suis responsable de ce qui est arrivé parce que c'est moi le roi donc il faut que moi même je fasse soit le premier à demander pardon je demande pardon ou à la famille du berger je demande pardon aux descendants des 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 moutons vraiment je demande pardon à la famille de l'antilope et puis l'autre fois j'ai mangé donc il a cité comme ça des choses et puis dit vraiment vraiment je demande pardon le tigre a pris la parole oui moi aussi une fois là j'ai mangé donc chacun il est gros là le roi le lion la panthère le guépard le tigre en tout cas tous ces gros animaux là chacun venu expliquer pour lui chacun venait expliquer 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 et quand le roi a pris la parole il ya le comment on appelle ça le renard qui a dit mais mon roi où est ce que tu as fait des mauvais tu n'as rien fait de mauvais attend donc si tu manges pas antilope tu vas vivre comme et puis d'ailleurs même ce berger que tu as mangé là tu as bien fait de le manger tu as bien fait de le manger est ce qu'il était si gentil à nous et c'est pas lui qui qui faisait ci qui faisait ça donc c'est normal que tu te nourrisses donc il faut arrêter ça tu peux pas demander pardon pour un truc naturel dites moi est ce que le son est bon parce que je suis dehors comme je vous ai dit là encore on approche l'automne donc il commence à faire de plus en plus sombre longtemps et donc je suis venu me mettre sur le balcon il ya du vent qui souffle là j'espère que le son ça ne vous dérange pas un peu dites moi s'il vous plaît et donc le roi dit ça après quand la panthère aussi est venu dit pour elle le même renard est venu mais aïe mais moi je vous comprends pas comment est ce que vous pouvez vous comparer non non c'est pas normal vous là si vous ne mangez pas là comment vous allez nous défendre c'est vous qui défendez la notre village c'est vous non si vous mangez les antiropes vous mangez les biches vous allez manger quoi qu'est ce que vous allez manger donc vraiment non je comprends pas on peut pas vous accuser panthère tigre guépard tous ces gros 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 animaux là non 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 tu n'as rien fait du mal le son est bon merci mammo côte d'ivoire ok merci un piqué christel à douceau et donc le renard a défendu cela le lion non 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 si vous n'êtes pas là là qui va nous protéger dans ce temps c'est dans ces villages c'est vous qui nous protégez donc si vous vous mangez des antilopes c'est pas grave si vous mangez les biches mais c'est pas grave il faut bien que vous vous nourrissez comme ça comme ça jusqu'à chaque animal est venu du cas et à un moment donné le le mouton est venu il dit non c'est pas le mouton l'âne l'âne il est venu dit à moi aussi vraiment je vais demander pardon si parce que je me rappelle qu'un jour là j'ai passé quelque part là bas et puis j'ai vu il y avait un tas d'herbe verte qui était jolie comme ça le c'était tellement vers que ça m'a attiré ça m'a donné envie de brouter donc je suis allé brouter les les herbes là non vraiment je demande pardon je demande pardon peut-être que c'est moi oh si l'âne la savait n'allait pas 10 ouais tout le monde ouais c'est toi c'est toi le renard dit bon voilà mon roi à ce que je vous disais si vous avez mangé une antilope mais il faut que vous vous nourrissez si vous avez mangé une antilope une biche mais c'est normal si vous avez mangé le mouton les moutons mais c'est normal si vous avez même mangé le berger est-ce que le berger à lui même il est innocent est-ce que le berger là lui-même il est innocent il n'a pas fait de mauvaises choses aussi et ses antilopes là ils n'ont pas fait de mauvaises choses aussi donc si vous les mangez c'est normal mais les pauvres herbes les pauvres herbes qui n'ont rien fait toutes innocentes ont été mangés par cet âne c'est lui le responsable c'est lui le responsable et oui c'est vrai on a commencé à insulter l'âne voilà c'est toi mauvais la maudit la salaud tout ce qu'on peut imaginer comme un juif c'est à cause de toi on souffre dans le village à cause de toi la mort partout aller manger de pauvres herbes innocentes est-ce que une herbe ça peut se déplacer pour courir est-ce que une herbe ça parle est-ce que une herbe ça agit mal et et puis toi le roi tu vas venir maintenant les autres les lions mais les éléphants mais oui tu avais raison mais vraiment ils ont dit aux renards mais tu avais raison tu avais raison de défendre le roi le roi n'est pas responsable le roi il faut qu'il nous protège donc il faut qu'il mange pour avoir la force donc s'il mange une antilope où est le problème s'il allait manger le berger où est le problème s'il a mangé les moutons où est le problème si le tigre a mangé une gazelle où est le problème est ce que ça fait du mal à la société mais l'âne là qui allait manger les herbes l'âne qui allait manger les herbes est-ce qu'on peut imaginer pire crime que ça deux innocentes herbes donc c'est l'âne qui a pris les pots cassés le lion a été protégé par la population le guépard a été protégé par les autres animaux le tigre le lynx en tout cas tous ces animaux les félins là ils ont été défendus par les autres animaux les autres animaux même qui pouvait être mangé par ces félins c'est eux mêmes qui ont défendu les félins et eux tous ils sont allés se jeter sur le pauvre âne l'âne qui est même catégorie que l'âne qui peut subir les mêmes choses que là ils l'ont ils l'ont crucifié pour faire plaisir aux lions je viens maintenant avec ce qui se passe en côte d'ivoire à notre actualité avec de lc on dit qu'on a on a on a on a on a suspendu messieurs dembella on va lui mettre en prison on a pris un autre la chèque yvan tout ça là on va les les envoyer ou quoi 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 là je sais pas là regardez 7 j'espère que vous voyez ça vous voyez pas ça à l'envers et nc la chaîne ivoirie la nouvelle chaîne ivoirienne attention ce soir à 18h30 sur nci âme sensible s'abstenir ça se passe ici blablabla amstag tnt numéro 4 blablabla attention la télé d'ici vacances ce soir à 19h30 âme sensible s'abstenir donc ce qui veut dire que l'émission qui devait avoir lieu là c'était pas indirect c'était pas une improvisation l'équipe technique assez à l'envers désolé comme j'ai fait j'ai fait comme on appelle ça j'ai fait celle fille là pour pouvoir faire la vidéo bon c'est pourquoi vous voyez ça à l'envers mais je vais publier ça après donc je voulais attention la télé d'ici vacances ce soir à 19h30 âme sensible s'abstenir à moins que j'ai eu à moins que j'ai eu j'échange oh bon en tout cas attendez je vais essayer d'échanger lui je vais mettre ça en tout cas voilà je pense que c'est mieux comme ça donc voilà ils avaient fait la publicité de l'émission donc comme vous lisez bien tout le monde savait que cette émission devait avoir lieu et regardez bien âme sensible s'abstenir ce qui veut dire que l'équipe de production de cette émission savait très bien l'impact que ça pouvait avoir sur la population et pourtant ils ont fait leur émission et aujourd'hui c'est monsieur ive de mbella qui va être le seul à payer comme l'histoire des animaux c'est lui qui va payer les pots cassés de ce qui est arrivé mais là la chaîne nci là elle doit être sanctionnée elle doit être sanctionnée au même titre que l'équipe de production de cette émission donc lui les lannes dans la situation quelque chose s'est passé sacré le buzz en tout cas sacré l'indignation partout mais c'est l'âme qui va payer on va protéger le lion parce qu'on sait qui appartient cette chaîne de télévision on sait à qui ça appartient mais comme on veut pas se blesser on veut pas se mouiller alors on va plutôt attaquer le faible le maillon faible de la chaîne la victime est tout trouvé ive de mbella je ne le défends pas non loin de moi mais je voudrais attirer votre attention si cette façon que nous avons de fonctionner en société les vrais coupables on sait nous mêmes on trouve toujours les moyens de les défendre je vois même dans cette affaire des gens qui font des vidéos pour soutenir ive de mbella pour dit qu'il n'a rien fait du mal mais il a fait quelque chose de mal il faut le dire quand on a envie de faire de pot d'envoyer un message on on appelle les professionnels on appelle les psychologues les psychiatres les spécialistes à un comment on appelle ça seul 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 quoi quoi voilà et puis c'est eux qui viennent parler mais on ne fait pas ce genre de choses mais eux mêmes là il savait très bien ce qui allait se passer parce qu'ils ont dit âme sensible s'abstenir pour attirer le maximum de personnes sur la chaîne ce jour-là mais l'émission était déjà enregistrée il savait très bien où ils allaient mais il faut quelqu'un pour payer la note non il faut qu'ils payent la note solidairement cette chaîne doit être suspendu au même titre que ceux de l'équipe parce que les caméramans tout ça il savait donc tout cela solidairement ils doivent payer mais là le responsable de cette télévision on appelle ça le responsable mais pas coupable c'est sa chaîne donc tout ce qui se passe dans sa chaîne il va prendre les pots cassés il doit les prendre au même titre que les autres donc ne faisons pas ça ne nous cachons pas derrière des raisons pour abattre le maillon faible voilà le message que j'avais envie d'envoyer ce matin il ne sera pas coup parce que mon bus arrive dans quelques minutes réfléchissons à notre façon de fonctionner en société c'est comme ça qu'on s'est toujours font on s'est toujours comporté mais aujourd'hui à l'aide des réseaux sociaux on est capable je pense de réfléchir depuis longtemps on parle de nos valeurs nos valeurs c'est nous tous là on a applaudi tout ce qui s'est passé sur nci c'est nous tous on a encouragé nci à continuer comme ça aujourd'hui c'est plus polémique annie france tout le monde trouve que c'est qu'elle fait bien pendant qu'il y en a qui se plaignent on trouve que c'est bien ce qu'elle fait elle pose de bonnes questions c'est ça il faut pousser les gens dans leur étrangement et pourtant moi je pense que c'est pas une bonne façon d'agir et demain quand il va avoir un problème c'est elle seule qui va payer c'est elle seule qui va payer et pourtant c'est toute une équipe qui est autour de ça c'est toute une équipe de production qui produit oh voilà mon bus qui a été dépassé et je vous ai mis dans la balance je vous ai choisi voilà mon bus qui a été dépassé bon mais c'est pas grave je vais trouver une solution vous en valez vraiment la peine qu'on rate un bus pour vous et la côte d'ivoire mérite qu'on rate un bus pour elle et la population de la côte d'ivoire mérite qu'on rate un bus pour elle donc je vais prendre mon temps puisque mon bus est déjà passé ainsi donc comme l'âne dans l'histoire d'un dans les malades les azos mais les animaux malades de la peste c'est l'âne qui a payé et ce sont les autres animaux qui peuvent être croqués par les gros du lion de la de la de la de la de la du tigre du lynx du guépard c'est eux mêmes qui ont crucifié l'âne l'âne qui est dans le même de la même catégorie que et c'est ce que nous faisons toujours on cherche toujours la victime dans le maillon faible même si on doit défendre ceux qui vont nous croquer un jour on sait qui est derrière nci on sait à qui appartient cette nouvelle chaîne mais non non on va le mettre en prison on va le juger et puis la masse va être satisfaite est ce qu'on aura le problème nci est responsable mais pas coupable donc nci doit payer au même titre que l'exécutant il doit pas être le peuple le seul à payer il ne doit pas être le seul à payer change nos mentalités et il faut il faut que ceux qui ont commis un acte paye de façon solidaire de la première quelle que toute la chaîne de 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 mauvais comportement la doit payer c'est pas un seul qui doit payer je suis habillé aujourd'hui encore dans lui dans l'eiv capable ce pagne là qui se bat pour nos valeurs et le mot valeur et le mot de l'année nos valeurs qu'est ce que nous en avons fait nous les avons piétiné pour la politique parce que ce challenge qui a été lancé pour rehausser une dame qui était vilipendée on a transformé ça en autre chose je fais sur le plan politique les gens du rdr les gens du rdr ont combattu ce concept ont combattu ce challenge les gens une partie des gorbes et je sais pas quoi là ont combattu ce concept parce qu'ils se sentaient pas concernés mais les valeurs là nous sommes tous embarqués dans les valeurs quand on dit on respecte les valeurs dans un pays là tout le monde bénéficie et on s'est battu pour combattre ce concept qui se battaient pour nos valeurs simplement parce qu'il ya le nom d'une femme politique dessus et c'est comme ça que nous fonctionnons nous laissons toujours la proie pour aller vers l'ombre aujourd'hui année france elle est applaudi mais demain qu'elle va commettre un impair tout le monde va se retenir contre elle seule et pourtant et pourtant il ya une équipe de production et avant de me défaire une émission là il ya pas des gens qui donnent l'autorisation pour les faits peuple de côte d'ivoire revoyons une façon de faire nous n'allons pas fait payer l'âne seul l'âne il a commis l'heure de manger une herbe l'herbe fait partie de la nature mais le lion a mangé l'antilope il a mangé la gazelle il a mangé le berger il a mangé toute une famille donc c'est tout de façon collective de façon comme on appelle ça de façon solidaire on appelle ça solidairement coupable ils sont tous coupables ils doivent payer tous au même titre donc cette chaîne doit être fermée cette chaîne doit être fermée tous ceux qui sont dans le processus tous ceux qui ont participé au processus de mise en ligne de cette émission ils doivent payer solidairement le monsieur là il va pas être l'âne de l'histoire il va pas être l'âne de l'histoire non il faut qu'on arrête cette façon de fonctionner cette chaîne est aussi coupable que yves de mbela cette chaîne est aussi coupable que le violeur cette chaîne est aussi coupable que le caméraman cette chaîne est aussi coupable que le script cette chaîne est aussi coupable de ceci de cela c'est celui qui ont mis en ligne et tout ils sont tous coupables et la chaîne en premier mais comme on a peur du lion ah non non on va le mettre à toute la faute non il doit pas être le seul à payer il doit pas être le seul à payer si aujourd'hui on se rend compte que nos valeurs ont été piétinées elles ont été noyées par nos ambitions politiques par nos ambitions je maman sociale parce qu'on veut devenir des grands types on veut devenir ceci cela donc on ferme les yeux surtout l'essentiel que j'ai mon agent l'essentiel que je sois nommé non on est capable de faire tout si aujourd'hui on se rend compte que nos valeurs sont je maman bafoué et que comme société de façon unanime on décide de condamner quelque chose allons jusqu'au bout de la condamnation allons jusqu'au bout de la condamnation tous ceux qui sont dans la chaîne ils doivent payer à leur peuple et tous ceux qui sont en train de faire des émissions aujourd'hui où on invite les gens et puis on y parle mal aux gens là il faut qu'ils arrêtent ce genre d'émission parce que je sais pas ce que ça m'apporte de savoir que je sais pas quelqu'un là des bordeaux bien quoi là il fait des partout ou bien quoi on le pousse dans ce dernier rétrangement et il oublie non ça moi ça me donne quoi qu'est ce que vous ça vous apporte de savoir ça ça donne quoi votre quotidien quand on en voit un professeur on invite un professeur à l'émission et puis on lui dit que tu es jaloux parce que tu n'as tu n'es pas célèbre comme les autres c'est bidon il explique il dit mais je peux pas être jaloux des gens qui ne sont pas dans le même dans le même dans le même sillon que moi mais c'est tellement logique moi j'ai fait des vidéos et puis je vais être jaloux d'un chanteur il y a aucun lieu je peux être jaloux de quelqu'un qui fait des vidéos comme moi mais je ne peux pas être jaloux d'un chanteur il expliquait mais elle était toujours sur son truc il faut qu'il reconnaisse qu'il est jaloux parce que lui n'est pas célèbre il dit non moi je suis professeur je peux pas être jaloux mais non et c'est cette médiocrité oui parce que c'est de la médiocrité c'est de la médiocrité aller envoyer un jeune homme qui a eu son bac à 13 ans et puis on va lui demander comment tu as fait pour avoir ton bac à 13 ans et puis on va lui poser des questions voilà ça c'est constructif pour la société mais moi je vais savoir si manu jolie j'ai vu un truc hier manu jolie mais tu fais des trucs mais ça te rapporte pas ça c'est quoi ça qu'est ce que moi ça m'apporte en tant qu'individu ça m'apporte à quoi ça m'apporte quoi essayons de faire des débats qui 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 sont productifs pour la société qui rapporte des choses à la société mais on est content mais elle a parlé mal elle a parlé les bêtes vraiment c'est ça on appelle un journaliste mais non j'appelle pas du journalisme ça frise ça frise un manque de considération pour les gens et puis vous qu'on vous invite là bas vous savez très bien comment ça se passe vous partez là bas parce que vous voulez vous faire voir parce que c'est le buzz vous voulez être dans le buzz donc on vous invite vous partez là bas vous après vous a suppris de quoi vous a suppris de quoi quand on vous invite à cette émission là vous êtes content d'aller là bas maintenant qu'on vous coince après vous 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 crie au scandale mais tu sais très bien comment ça se passe pourquoi tu vas là bas changeons notre façon de faire j'ai vu je vais faire une vidéo demain si dieu me donne vie j'ai vu une un sketch parce j'ai fait mes commentaires là bas j'ai téléchargé ça je vais une vidéo avec ça quand on fait les sketchs là faisons des sketchs qui vont qui vont faire rire mais qui vont amener à réfléchir on prend une petite fille on la met dans un sketch et puis elle insulte un adulte elle insulte le monsieur et puis tout le monde rit mon ventreau mon ventreau mais c'est quoi nous sommes qu'elle type de société aujourd'hui mais c'est tout ça la perte de valeur quand une jeune dame s'est mis sur les réseaux sociaux pour insulter madame babo il ya des gens qui ont applaudi il ya des gens qui ont applaudi parce qu'ils en veulent à madame babo sur le plan politique dont ils ont applaudi ça mais vous avez donné la bénédiction à cette jeune fille de continuer parce que ça faisait votre affaire mais vous n'avez pas pensé aux conséquences que ça peut avoir sur la société en général des soi-disant god des soi-disant probable des soi-disant bêtement gore ont encensé cette jeune fille qui insultait madame babo parce que ça faisait leur affaire parce qu'ils en veulent à madame babo en particulier parce qu'ils sont projet qui mais de façon solidaire nous avons donné la bénédiction nous avons versé l'eau sur cette plante nauséabonde sur cette plante mauvaise vénéneuse nous avons tous arrosé ça parce que ça permettait de taper sur quelqu'un qu'on n'aime pas donc on a préféré bénir cette action là et c'est comme ça nous sommes dans notre société c'est à dire que si moi et ben boine là il ya des gens qui ne m'aiment pas à cause pour x ou y raison que j'arrive que je dis par exemple vraiment vraiment à se mettre ensemble parce qu'il va avoir une pluie on va faire une clôture autour du village il ya des gens qui vont venir me combattre parce qu'ils m'en veulent depuis longtemps ils vont combattre le projet de clôture alors que la clôture que je vais faire c'est pour nous tous on est on a perdu l'objectivité on est guidé par notre groupe politique ethnique je sais pas moi on en veut à quelqu'un depuis 15 ans on pose un acte comme lui contre lui même si ce qu'il en train de faire est bon on va venir encourager les gens à le crucifier et puis après on va tous pleurer c'est cette société là c'est dans laquelle nous sommes aujourd'hui alors mci doit payer au même titre que yves de mbella il doit pas être le seul à payer il va pas être l'âme dans cette histoire peuple de côte d'ivoire il faut que tu te réveille parce que si aujourd'hui tu as décidé tu vois aujourd'hui le mot valeur comme me rappelait une amie qui est sur le direct dont je dirai pas le nom aujourd'hui tout le monde parle de valeur 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 et pourtant quand le challenge a été lancé et qu'on a dit que c'est pagne à l'air était là pour nous rassembler autour de nos valeurs il y a des gens qui ont ri des gens qui ont combattu ça et aujourd'hui on se trouve donc il faut que des situations arrivent pour nous permettre de prendre conscience pour ouvrir nos yeux sur la réalité non yves de mbella ne va pas être le seul à payer il ne doit pas être le seul à payer il ne doit pas être l'âme dans cette histoire le responsable de cette chaîne en premier il doit payer aussi et cette chaîne doit être suspendu au même titre que yves de mbella ne sont pas sélectifs oui nos valeurs ont pris un coup mais comme je dis l'espoir est encore permis il n'est pas tard que tout le monde s'y mette quand toi tu vas écouter des vidéos où on insulte des gens là tu es tu tu es tu es complice de ça parce que c'est parce que tu t'en vas augmenter le nombre de vues tu encourage la personne qui fait ces vidéos là à continuer mais le jour que les insulteurs publics les soi-disant blogueurs les soi-disant influenceurs oui ils influencent la société mais négativement aujourd'hui on peut pas s'exprimer sans insulter mais toi qui était toujours là bas là tu as augmenté le nombre de vues là tu as encouragé la personne à continuer donc c'est pourquoi je dis que nous sommes tous coupables tous de façon communautaire de façon collective nous sommes tous coupables on a béni ce genre d'action et si aujourd'hui on se rend compte il faut ce genre de situation pour nous réveiller aujourd'hui c'est je ne suis pas fier de ce qui se passe sur les réseaux sociaux on colle une image aux ivoiriens mais c'est nous même qui avons cherché alors si aujourd'hui on se rend compte que on a déraillé on peut toujours ramener les choses à leur juste proportion arrêtez d'aller regarder ces vidéos où on insulte les gens où on casse les papos ça dit qu'on peut donner une information à la population là il n'y a pas de problème mais quand c'est pour aller parler de la vie privée de quelqu'un pour aller insulter quelqu'un pour aller sortir un truc que tu as dit il y a deux ans tu es allé chez elle tu as vu aller cafard là bas tu es content tu viens faire vidéo pour dire que j'ai vu les cafards chez elle et puis il y a des gens qui applaudissent c'est vraiment j'ai des cafards chez elle mais vous encouragez ça donc si on a défini et merci marvin wilson si on a annulé cette émission on doit suspendre la chaîne on doit suspendre cette chaîne là on doit la suspendre au même titre mais si cette émission n'existe plus là est-ce que ça a changé quelque chose la chaîne va continuer avant qu'on faire une autre émission de chercher le buzz parce qu'on ne vit que de ça on vit de l'éphémère le buzz c'est comme des jours est-ce que dans une semaine on va parler encore de ça on sera passé à autre chose il ya un autre buzz qui va venir on va courir la bagou alors si nous qui faisons des vidéos nous prenons si nous d'être des personnes des conscientiseuses d'être des personnes qui essayent d'attirer l'attention toujours sur les faits de société oui on peut en parler oui à des faits de société on peut en parler mais quand on en fait une affaire du règlement de compte personnel là ça fausse tout nos valeurs on peut les rattraper on peut les rattraper il faut que ça change il faut que ça change j'ai dit quand on se met sur la toile pour insulter une femme c'est une femme c'est parce que c'est une femme politique que on sait mais une femme est une femme une femme et reste une femme on ne peut pas cautionner ce qu'on voit là on ne doit pas cautionner comme société on doit pas cautionner ça qu'une personne a le droit de faire ce qu'elle veut de sa vie c'est son problème mais je pense que dans une société il ya des règles il ya des lois qui mérite d'être respectée pour nous mêmes mais on ne peut pas bafouer les lois de la société sous prétexte qu'on a le droit de faire ceci ou cela non non je m'inscris en faux ce à quoi on assiste depuis le 17 juin depuis le retour du président bagbo ce à quoi on assiste là c'est honteux pour nous c'est honteux pour les générations futures parce que quand le premier responsable pose un acte ça détend sur les autres sans le savoir il donne l'exemple il dit voilà on peut faire ça donc on peut bafouer nos lois sur le mariage non ça marche pas là il a le droit de faire ce qu'il veut c'est pas de ça qu'il est question mais c'est nos valeurs qui sont piétinés avec la bénédiction des gens qui sont à la tête de notre pays c'est de ça qu'il est question et aujourd'hui nous sommes arrivés à ça mais c'est le résultat de tout ça là c'est le résultat de tout ça de combien d'années de nos buzz de nos malparlages de nos cassement de papo de quoi de bêtises alors si aujourd'hui on a pris conscience que je vois circuler le mot valeur partout tout le monde parle de valeur 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 mais c'est bien c'est pagne là il représente ça le challenge a été lancé il n'est pas encore terminé donc si vous vous êtes pour nos valeurs voilà vous me donnez l'opportunité de faire encore un challenge avec un challenge dans un challenge ou bien là ça va être plutôt une campagne que c'est pagne là représente la protection de nos valeurs que c'est pagne là soit la représentation de nos valeurs fanta fanta francba je vais même pas te répondre tu as compris je vais même pas te répondre parce que tu n'en vaux même pas la peine passé en côte d'ivoire il ya des choses qui ont été plus graves que ça tu as compris tu te focalises sur une seule chose alors que notre société on égorge des gens à cause de la politique ça tu as un peu interpellé qu'on a le droit de gorger quelqu'un qui dit je ne suis pas d'accord avec un troisième mandat on les gorge pour ça ça t'a pas interpellé que des gens aient été tués ça t'a pas interpellé que des milliers d'ivoirien soit en exil actuellement ça t'interpelle pas c'est tout ça là qui fait le problème dans nos sociétés j'ai un problème avec toi en particulier mais on parle d'un problème de société je ramène ce que c'est ce qui me concernait avec toi là je ramène ça dans le débat mais non c'est pas ça c'est pas les questions solidairement nous devons trouver une solution pour ce qui est en train d'arriver au lieu d'aller retourner les vieilles les vieilles histoires oui c'est pas bien ceci c'est pas bien mais aujourd'hui on parle de quoi on parle de quoi aujourd'hui et c'est cette façon de fonctionner que nous avons eu là qui a fait que c'est ce truc là a grossi 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 jusqu'à on va insulter quelqu'un sur la place publique et tout le monde le fait aujourd'hui parce que de façon inconsciente nous avons tous participé à ça alors force vive de la nation il faut qu'on se lève pour nos valeurs ça vaut vraiment le coup se battre pour un homme politique je vois pas le résultat aujourd'hui oui aujourd'hui là je suis arrivé à un niveau où je dis c'est la côte d'ivoire d'abord c'est l'héritage que nous allons laisser aux gens à nos enfants et nos petits enfants c'est ça qui doit nous importer non on peut se battre pour nos valeurs sortons battant nous pour nos valeurs qui sont piétinés oui c'est de ça qu'il est question au lieu de ramener des choses oui elle a dit ça telle année oui c'est pourquoi c'est qu'il attendait ça passe aujourd'hui on doit applaudir c'est pourquoi on doit applaudir mais moi je peux te dire aussi qu'on a tué des gens quand ils avaient le droit de dire non au troisième mandat donc il faut qu'on prenne conscience de notre responsabilité c'est notre responsabilité aujourd'hui nous qui sommes là de faire bancher la balance et on est capable oui on est capable alors que ces pagnes soit le symbole de nos valeurs que ces pagnes soit la pelle au rappel de ce que nous avons des valeurs que nous devons protéger que nous devons sauvegarder et arrêtons d'encourager les gens qui sont qui sont à la limite impoli qui parle aux gens de façon et puis on trouve que c'est bien par les belles il faut qu'on arrête ça il faut qu'on arrête ça on va attendre le jour où elle va dire quelque chose de déplacé c'est ce jour là maintenant qu'on va venir dire ah mais n'a pas bien fait n'a pas bien fait c'est maintenant qu'il faut il faut il faut l'interpeller et aujourd'hui nous avons un problème de société il faut qu'on se mette tous dedans il faut qu'on arrête de tirer oui mais elle avait dit ça telle année on parle de nos valeurs on parle d'une situation qui est arrivée qu'on n'a pas apprécié qu'est ce qu'on fait pour changer c'est de ça qu'il est question mais je t'en voulais le jour là bas elle avait dit ça à quelle année là et tous ceux qui sont morts là on peut en parler les plus de dix mille mois qu'il ya eu dans cette crise pour qu'une seule personne soit au pouvoir là on peut en parler on peut en parler aussi non mais il faut arrêter un moment donné là il faut arrêter ça nci la chaîne nci doit payer au même titre que yves de mbela il doit pas être le seul à payer parce qu'on sait tout ce qui est derrière mais à un moment donné faut qu'on ait du cran pour la sauvegarde de nos valeurs parce qu'une société qui n'a plus de valeur ça entraîne tout ce qu'on voit c'est pas seulement le fait de venir faire des vidéos pour insulter faire des émissions pour encourager à la dépravation fait pour venir envoyer une fille venu parler de sa gestion de bisy ça là tout ça fait partie de nos valeurs qui ont pris un coup alors il faut que tout le monde se sente concerné par ça c'est un problème de société c'est un fléau de société voilà lui l'a dit ça lui l'a dit ça là c'est pas de ça il est question aujourd'hui qu'est ce qu'on fait pour aller vers l'avant qu'est ce qu'on fait pour que nos sociétés on ne tue plus les gens à cause de la politique qu'est ce qu'on fait pour ne plus qu'on vienne sur la sauce sur la place publique pour insulter des gens pour dévoiler des secrets oui je savais ça on m'avait dit ça et puis c'est que les gens font maintenant ils enregistrent leurs discussions avec leurs amis et puis après on fait sortir dans les vidéos et puis les gens applaudissent mais on est c'est quoi c'est quoi la côte d'ivoire ne sera pas le paradis parce que il va toujours avoir des voleurs il va toujours avoir des menteurs il va toujours avoir des falsificateurs il y en aura toujours mais comme société on peut faire en sorte que ça change un peu voilà le message que j'avais envie de donner je vais appeler un taxi pour aller au travail mais comme je disais la côte d'ivoire mérite qu'on rate un bus pour elle la population de la côte d'ivoire mérite qu'on rate un bus pour elle et nos valeurs méritent que je rate le bus aujourd'hui pour elle revenons à nos valeurs revenons à nous que le mal par l'âge ne soit pas l'identité de l'ivoirien l'excellence doit être notre image on dit à mon âge c'est que pendant des jours c'est ça qui devient on reçoit on reçoit à la télévision mais c'est quoi c'est quelle image on envoie on est à la tête du pays on bafou et on viole les lois du mariage au vu au sud de tout le monde et puis une partie de la population qui applaudit c'est quel genre de société ça c'est quel exemple que celui qui fait ça là donne à la société nous sommes tous des exemples l'endroit où nous travaillons l'endroit où nous allons à l'école l'endroit où dans notre quartier nous sommes tous des exemples et nous devons tous être des exemples c'est ce pain qui doit aujourd'hui nous rappeler les valeurs que nous avons aucun lien avec la politique aucun lien avec je ne sais qui a le droit de faire quoi aucun liage oui ça va non c'est pas de ça il est question le bafoument de notre de nos lois quand on est à la tête d'une organisation politique qui se dit démocrate qui se dit légaliste le minimum qu'on peut faire c'est respecter la loi la plus minima qui soit et aujourd'hui tous on a applaudi ça mais il s'agit de nos valeurs elle ses valeurs là elles sont communes à nous tous qu'on soit rd fpi pdc gps peu importe ces valeurs là elles sont communes à nous tous recommençons on va relancer une autre campagne avec le pain et iv capable qui est le pain qui nous rassemble autour de nos valeurs essayons de faire la part des choses ne permettons plus que des enfants viennent sur la toile pour insulter des personnes plus âgées qu'elle ne permettons plus ça nous permettons que des gens viennent faire des vidéos puis ils vendent des produits de se décaper la peau des produits de dépigmentation et puis nous tout ça on regarde on applaudit mais ça ça va contre nos valeurs il ya tellement des choses des quelles on peut parler dans cette affaire des valeurs il y en a tellement alors mettons nous ensemble et puis posons pour une fois une situation pour la pour la société et non pour un homme de partis politiques parce qu'on a vu et on a vu le 17 juin là on a vu le 17 juin l'aéroport et depuis le 17 juin on voit ce qui se passe alors un moment donné il faut qu'on se dise mais moi quel est mon combat je combat pour quoi ou pour qui je combat pour mon pays je combat pour les valeurs de mon pays je combat parce que je dois laisser un héritage à mes enfants quand bock la société qui vend la biaire fait une publicité pour dire on doit laisser un héritage c'est la biaire qu'on va laisser comme héritage à nos enfants vous voyez les publicités tout ça ça fait partie de nos valeurs les publicités qu'on voit anodine comme ça là elles ont leur importance parce qu'elle a ajouté elles agissent de façon subliminale sur la tête des enfants un enfant qui va à l'école qui en sixième il passe devant une pancarte c'est écrit dessus laissons un héritage et puis c'est la biaire on montre mais son cerveau enregistre que c'est la biaire là qui est une bonne chose est ce que vous voyez un peu et pourtant il ya des entreprises qui sont là normalement des sociétés d'état qui sont là généralement pour gérer tout ça mais ça foutu le camp partout parce que justement nos valeurs ont été piétinés avec notre notre complicité on va rester dans cette affaire de valeur là je suis dessus maintenant maintenant que j'ai vu même là je laisse plus je laisse plus toutes les vidéos que j'ai eu à faire pour parler des valeurs là je vais relancer ça et je vous encourage qu'on se mette tous dans ce pagne qu'on a on nous met de côté le fait que c'est le nom d'une femme politique est dessus ce truc là ça n'a rien à voir avec la politique c'est un problème de société c'est un problème de société ce pagne là il nous rassemble autour de nos valeurs et femmes capables une femme c'est une femme qui donne la vie qui est capable de faire des choses dans sa société donc les femmes là qu'on se mette debout nous et qu'on entraîne nos hommes avec nous qui sont à côté de nous pour nous soutenir parce que dans cette affaire de viol c'est la femme qui est la première perdante il ya des femmes qui font plus d'enfants parce qu'elles ont été violés parce qu'elles ont été traumatisés leur cerveau a créé un blocage dans leur tête elles font plus d'enfants donc les répercussions sont tellement énormes qu'on peut pas banaliser ça comme ça donc toute cette chaîne de production de nci de la tête jusqu'à tous ceux qui c'est à dire le responsable principal de cette chaîne de télévision la chaîne doit être suspendu il doit payer au même titre que yves de mbela voilà j'ai fini de parler je vais appeler un taxi rapidement pour aller au travail je vous aime très fort et la réflexion est continue de se poursuivre pour la côte d'ivoire demain si dieu me donne mes prêtres vie je vais y voilà un deuxième bus je vais si dieu me permet demain matin je vais faire ça un peu plus tôt je vais faire une vidéo avec le sketch dont j'ai parlé là le sketch qui met en scène une petite fille qui insulte une personne une personne qui est plus âgée qu'elle et puis les gens viennent il rit il rit vous voyez jusqu'à où on est rendu mais on peut si on décide de renverser la vapeur nous avons été capables de changer le nom de son pas de ce pain parce qu'on avait un objectif commun aujourd'hui là battons nous pour nos valeurs ce sont nos valeurs qui vont amener quelqu'un à la tête de notre pays qui va gérer ce pays là en respectant nos valeurs donc quand des gens dans un pays respectent les valeurs ça nous donne des dirigeants qui respectent les valeurs et qui les appliquent c'est comme ça que ça fonctionne rien n'est hasardé tout est lié bonne journée à vous et c'est reparti pour un autre dans une campagne dans l'âge dans le challenge aujourd'hui là c'est sur nos valeurs que nous devons voir avec ça bisous donc que yves de mbella ne soit pas l'âme de cette histoire que j'ai raconté que tout le monde pays tout le monde paye et puis qu'on commence à remettre les pendules à l'heure les émissions banal banal il faut qu'on les annule qu'on les supprime parce qu'elle n'apporte rien à la population elle n'apporte rien voilà merci beaucoup je vous aimez toujours